On a déménagé des nouveaux locaux au printemps. On n'a pas vraiment encore pris possession des locaux au cours du contexte que tout le monde travaille à domicile, mais on a quand même des nouveaux locaux qui ont été installés. Puis d'ailleurs, c'est un peu dans ce contexte-là des nouveaux locaux, dans l'aménagement qu'on a fait, on a décidé de lancer un appel d'offres auprès des artistes de la région Baie-des-Chaleurs pour, je dirais, agrémenter notre environnement des aires communes, mais également pour soutenir les artistes de la région. Et on a lancé tout récemment un appel d'offres pour les gens intéressés à déposer leur candidature pour des œuvres d'art qui pourraient être mises dans nos locaux. C'est quel genre d'œuvres que vous souhaitez acquérir? Nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on aimerait bien, c'est que, puis ça, qu'on met un peu dans nos critères de l'appel d'offres, on aimerait bien que ça représente le territoire de Baie-des-Chaleurs, puis idéalement que ça est en lien avec notre mission et notre valeur. Alors, donc, ça vient rejoindre le développement de la collectivité, ça vient rejoindre le développement durable, l'achat local, l'innovation, la création. Et c'est sûr qu'à travers tout ça, on considère que les arts et la culture font partie, partie prenante, on dirait, du développement de la collectivité, de l'éveloppement économique de la région. On trouve important de les soutenir et de leur faire une clé d'œil dans ce sens-là. Il y a-t-il plusieurs critères d'admissibilité? Le principal critère, je vous dirais, c'est que c'est d'être un résident artiste de la Baie-des-Chaleurs. C'est le principal critère qu'on vise là-dedans. En fond, on veut vraiment soutenir notre collectivité locale. On demande aussi que l'artiste essaye rattaché au conseil de la culture de Gaspésie, pour la culture de Gaspésie. Je ne sais plus le conseil, maintenant, excusez-moi, c'est la culture de Gaspésie, l'artiste officiel. Autrement, c'est sûr qu'on veut que ça ait un artiste qui essaye de s'assurer son métier. Ils n'ont pas uniquement un artiste occasionnel. On veut soutenir l'artiste de métier. Donc, ils doivent être reconnus comme professionnels ou en voie de reconnaître comme professionnels. C'est principalement les grandes lignes. Dans le fond, nous, on vise des œuvres d'art un peu de tous modèles. C'est juste un art visuel, mais ça fait tout le temps une peinture, une œuvre de sculpture ou autre. Dans le fond, on laisse assez libre à large la partie des créations. Dans le fond, on a envoyé dans notre appel d'œuvres des dimensions de nos locales qu'on a disponibles pour pouvoir avoir une certaine harmonie avec notre environnement. Mais la création est vraiment à l'artiste humain. Dans la mesure qu'il tient compte de notre réalité, de notre environnement, pour que ça s'ammonise, puis qu'idéalement, ça correspond un peu, ou ça symbolise un peu le territoire baie de chaleur et la mission de la SADC. Est-ce que c'est une ou plusieurs œuvres qui seront retenues? Dans le fond, nous, on a libéré une enveloppe de 4 000 $ pour le projet comme tel d'appel d'offres. L'artiste peut nous présenter un ou deux ou jusqu'à un maximum de trois projets. Donc, il pourrait avoir en finale trois œuvres ou une œuvre, dépendant de comment l'artiste fonctionne, puis qu'est-ce qu'il y a comme projet à nous présenter. Mais nous, on a une enveloppe maximale de 4 000 $ à offrir pour l'œuvre ou les œuvres d'art. Puis là, il y a sûrement une date limite pour déposer sa candidature. Oui, dans le fond, nous, c'est ça. C'est que là, on a donné aux gens le date limite qu'il a 26 pour le dépôt de l'intérêt, dans le fond. Ce n'est pas nécessairement le dépôt de l'œuvre d'art. C'est vraiment de déposer la candidature pour être retenu comme artiste. Une fois qu'il est retenu, on va s'entendre avec lui, mais on va laisser un lap de temps pour la création de l'œuvre. Ça va être de 4 à 6 mois, dépendant un peu. En tout cas, on verra négocier avec l'artiste comme tel. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est réaliste? On ne veut pas non plus faire de contraintes trop grandes. Mais dans le fond, on veut quand même donner des délais pour pouvoir réaliser leur œuvre. On veut une œuvre originale qui représente un peu notre environnement, notre territoire. Donc, ce n'est pas une œuvre nécessairement qui est déjà en place. C'est une œuvre qu'on veut que l'artiste crée pour l'occasion. Les personnes intéressées à déposer leur candidature ou les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires, ils vous rejoignent comment? Je vous dirais que la manière la plus directe, ce serait via le site web de l'SADC, où tous les détails sont là comme tels. Et il y a même aussi les coordonnées pour rejoindre soit l'agent administratif ou la directrice générale qui pourrait compléter les questionnements qu'ils ont, ou encore s'ils veulent visiter les lieux pour avoir une image plus précise de l'environnement dans lequel on veut mettre l'œuvre d'art. C'est possible. Dans le fond, je dirais aux gens d'aller voir sur le site de l'SADC. Ils peuvent même aussi aller voir sur le site de Culture Gaspésie qu'eux aussi sont partenaires avec nous et ils sont même prêts à accompagner l'artiste dans sa démarche artistique s'il juge utile pour le projet. En terminant, quel impact souhaitez-vous qu'une telle initiative aille dans la région? Je vous dirais que, en tout cas, comme intervention, entre nous, on a un peu espoir que notre petite initiative de l'SADC crée un mouvement dans la communauté auprès des entreprises, l'organisme de la région qui peut aussi faire certaines démarches pour soutenir également l'artiste local. Puis, on a même un peu espoir que ça stimule un peu dans le contexte de l'achat local, aussi l'achat d'œuvres d'art locales dans la population de Bé-des-Chaleurs. C'est un petit œil qu'on peut faire pour soutenir nos artistes qu'on considère important de soutenir. Puis, il faut être conscient que, de plus en plus, non seulement que l'œuvre d'art nous apporte une certaine bien-être, mais aussi, elle a un impact économique dans notre région. C'est devenu un secteur important dans le développement de la collectivité, la culture et les œuvres d'art. C'est devenu un secteur important dans le développement de la population de Bé-des-Chaleurs. C'est devenu un secteur important dans le développement de la population de Bé-des-Chaleurs.